Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait j'ai décidé de vous parler un peu plus de mon outil que vous avez pu voir la semaine dernière dans ma vidéo qui est mon ipad alors vous allez vous dire mais tu n'es pas une chaîne techno non j'ai envie de vous en parler pour un truc simple comme vous le savez je vous en ai déjà parlé je suis pas très doué en écriture je suis pas très doué en dessin et tout ça et en fait c'est vrai qu'on sait que le dessin a des grandes propriétés pour apaiser ou l'écriture a des très grandes propriétés pour apaiser et en fait moi je vous le disais la semaine dernière je fais très peu ces choses là parce que je suis pas doué là dedans parce que ça m'énerve parce que aussi j'ai un souci à la main qui fait que moi gratter du papier sans pouvoir choisir l'angle que je veux exactement sans pouvoir et bien en fait c'est très compliqué pour moi et comme je vous le disais voilà j'avais acheté cet iPad dans un souci de productivité de vidéos de blogs de cours de tout ça et en fait j'ai tout simplement découvert que je pouvais moi aussi si jamais tu n'es pas très doué avec le papier ou que tu ne peux pas vraiment utiliser un format papier que je pouvais moi aussi accéder tout simplement à cet univers de dessin qui est vraiment hyper cool pour la détente pour la méditation et du coup j'avais vraiment envie de te parler de de l'intérêt de l'ipad dans la détente parce que vraiment j'en ai découvert les propriétés donc l'application que j'ai découvert pour m'aider à dessiner c'est attention très très original procreate alors oui j'ai acheté l'application procreate qui coûte 10 euros 99 qui est voilà une application que personnellement j'adore parce que c'est vraiment une application qui me permet de dessiner assez facilement de mettre des calques des cookies de pouvoir décalquer de vraiment plein de choses et en fait j'ai découvert les vertus du dessin parce que moi à la base je suis pas du tout dessinateur je suis pas doué là dedans et en fait ça permet de se détendre de se concentrer de se détacher et ce petit outil là que je tient dans ma main depuis tout à l'heure qui est l'apple pencil permet vraiment de dessiner super bien donc je vais vous montrer un petit peu les deux dessins vraiment que j'ai réalisé qui me font dire que quand même pas il n'y a pas besoin d'être d'être picasso pour pouvoir s'en servir parce que moi même je ne suis pas picasso vous l'aurez compris et que malgré tout et bien je j'ai réussi à dessiner des choses à peu près potable alors pour vous montrer un petit peu j'ai fait voilà les couleurs sont pas tout à fait les mêmes à l'écran mais je me suis fait un papillon parce que voilà j'avais trouvé un dessin qui était sympa et j'ai dessiné un petit chat donc voilà voyez ça permet vraiment de pouvoir recommencer 150 millions de fois ça clairement j'ai mis quatre heures à faire mais l'avantage par rapport au papier c'est de pouvoir effacer de pouvoir recommencer de pouvoir voilà prendre un nouveau calque de de faire plusieurs calques pour mettre les couleurs et tout ça et du coup j'ai découvert les vertus méditatifs du dessin est vraiment je vous le recommande alors moi je suis attaché à mon ipad mon mari et lui dessine à la main coloris à la main fait surtout du coloriage à la main au créant de couleur et tout ça moi c'est un truc déjà que je peux pas parce qu'en fait il faudrait que l'écran de couleur fasse le diamètre que fait mon apple pencil avec une protection en silicone comment vous dire que d'écran de couleur comme ça il n'y en a pas beaucoup voilà ou alors faut payer ça à la peau des fesses c'est clairement j'ai pas la peau des fesses à mettre vous allez me dire en même temps tu as 500 euros matériel ça va c'est bon bah ça me sert pour plein de choses mais voilà je n'aurai pas les moyens de mettre 20 euros par crème couleur c'est pas possible pour moi et puis ça permet aussi de faire des dessins à l'infini prendre n'importe quel calque n'importe quel dessin et de le reproduire donc vraiment je vous invite à découvrir les vertus du dessin soit par le papier soit par la technologie n'hésitez pas et si vraiment ça vous tente de dessiner tout ça n'hésitez pas l'application procreate je sais qu'il y a une équivalence de l'application paint qui n'est pas ouf franchement qui n'est pas folle vous pouvez aussi faire des petits croquis dans notes mais ce sera pas voilà moi c'est l'application que je connais mais voilà j'avais vraiment envie de vous partager ça la vertu du dessin de la créativité comme vous le savez voilà moi j'ai un traveleur qui me sert de bullet journal je suis passé par des planeurs tout ça et en fait ces choses là vous voyez d'écrire des petits trucs à la main de prendre le temps de faire des pages de prendre le temps voilà de faire des grilles de coller de de créer en fait c'est ça c'est la création qui a des vertus méditatives donc que ce soit par un support technologique ou par un support manuel n'hésitez pas à rentrer dans cette créativité là qui a des grandes vertus pour libérer l'esprit des choses assez polluantes clairement quand on passe quatre heures sur un dessin ça va beaucoup mieux et puis ça détend par rapport au fait de ruminer ou quoi que ce soit c'est vraiment dans un objectif de détente que j'ai entamé ceci et c'est dans cet objectif là que j'aimerais vous conseiller d'attaquer en fait un petit peu ça d'attaquer le dessin d'attaquer voilà si c'est les mots flécher votre truc ou les mots croisés ben faites les mots croisés si vous votre truc c'est de faire du scrap et bien faites du scrap si vous avez la patience si vous avez les capacités de faire du scrap et bien faites du scrap c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander parce que vraiment ça aide énormément ça détend donc n'hésitez pas à laisser parler votre créativité pour vous détendre moi je pense que enfin ça c'est un peu senti dans mes vidéos pas seulement parce que maintenant j'utilise ça pour mes vidéos mais aussi parce que du coup je laisse beaucoup plus parler ma créativité je suis beaucoup plus libre dans ma parole je suis beaucoup moins stressé et malgré le train de vie de ouf que je mène j'arrive quand même à tenir le coup parce que j'ai ces moments de créativité là qui m'aident à tenir qui m'aident à relâcher la pression et qui font que je peux passer outre tous toutes les épreuves en fait donc voilà c'est vraiment quelque chose que je vous conseille et que je vous recommande de faire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu prenez très grand soin de vous même n'hésitez pas à être créatif vous verrez que ça vous aide énormément et que tout simplement voilà vous pouvez réussir à créer d'autant plus sacré de plus belles choses en en laissant parler votre imagination et en lâchant prise et ça revient ça doit être là la vidéo ça revient à la vidéo où je vous parlais d'ancrage que c'est quelque chose de quotidien au fait de lâcher prise d'aller beaucoup mieux bah laisser exprimer sa créativité ça permet aussi d'aller beaucoup mieux et d'aller beaucoup plus loin donc voilà moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo prendre très bien soin de vous même n'oubliez pas vous êtes la personne la plus unique et formidable de ce monde allez à très bientôt ciao et